Quand nous fûmes arrivés sur les frontières, j'écrivis à mon père. Ma lettre fut respectueuse, mais il y avait un fond d'amertume. Je lui savais mauvais gré d'avoir resserré mes liens en prétendant les rompre. Je lui annonçais que je ne quitterais les Nord, que lorsque, convenablement fixé, elle n'aurait plus besoin de moi. Je le suppliais de ne pas me forcer, en s'acharnant sur elle, à lui rester toujours attaché. J'attendis sa réponse pour prendre une détermination sur notre établissement. Vous avez 24 ans, me répondit-il. Je n'exercerai pas contre vous une autorité qui touche à son terme et dont je n'ai jamais fait d'usage. Je cacherai même autant que je le pourrai votre étrange démarche. Je répandrai le bruit que vous êtes partis par mes ordres et pour mes affaires. Je subviendrai libéralement à vos dépenses. Vous sentirez vous-même bientôt que la vie que vous menez n'est pas celle qui vous convenait. Votre naissance, vos talents, votre fortune, vous assignez dans le monde une autre place que celle de compagnon d'une femme sans patrie et sans aveu. Votre lettre me prouve déjà que vous n'êtes pas content de vous. Songez que l'on ne gagne rien à prolonger une situation dont on rougit. Vous consumez inutilement les plus belles années de votre jeunesse et cette perte est irréparable. La lettre de mon père me perça de mille coups de poignard. Je m'étais dit cent fois ce qu'il me disait. J'avais eu cent fois honte de ma vie s'écoulant dans l'obscurité et dans l'inaction. J'aurais mieux aimé des reproches, des menaces. J'aurais mis quelques gloires à résister et j'aurais senti la nécessité de rassembler mes forces pour défendre Eleanor des périls qui l'auraient assaillis. Mais il n'y avait point de péril. On me laissait parfaitement libre et cette liberté ne me servait qu'à porter plus impatiemment le joug que j'avais l'air de choisir. Nous nous fixâmes à Cadenne, petite ville de Bohème. Je me répétais que, puisque j'avais pris la responsabilité du sort d'Eleanor, il ne fallait pas la faire souffrir. Je parvins à me contraindre, je renfermais dans mon sein jusqu'au moindre signe de mécontentement et toutes les ressources de mon esprit furent employées à me créer une gaieté factice qui put voiler ma profonde tristesse. Ce travail eut sur moi-même un effet inespéré. Nous sommes des créatures tellement mobiles que les sentiments que nous feignons nous finissons par les éprouver. Les chagrins que je cachais, je les oubliais en partie. Mes plaisanties perpétuelles dissipaient ma propre mélancolie et les assurances de tendresse dont j'entretenais Eleanor répandaient dans mon cœur une émotion douce qui ressemblait presque à l'amour. De temps en temps, des souvenirs importants venaient m'assiéger. Je me livrais, quand j'étais seul, à des accès d'inquiétude. Je formais mille plans bizarres pour m'élancer tout à coup hors de la sphère dans laquelle j'étais déplacé. Mais je repoussais ces impressions comme de mauvais rêves. Eleanor, paraissait heureuse, pouvais-je troubler son bonheur. Près de cinq mois se passèrent de la sorte. Un jour, je vis Eleanor agitée, cherchant à me taire une idée qui l'occupait. Après de longues sollicitations, elle me fit promettre que je ne combattrais point la résolution qu'elle avait prise et ma voix que M. de P lui avait écrit, son procès était gagné. Il se rappelait avec reconnaissance les services qu'elle lui avait rendus et leur liaison de dix années. Il lui offrait la moitié de sa fortune, non pour se réunir avec elle ce qui n'était plus possible, mais à condition qu'elle quitterait l'homme ingrat et perfide qui les avait séparés. Il lui offrait la moitié de sa fortune, non pour se réunir avec elle ce qui n'était plus possible. Sous-titrage Société Radio-Canada